Nous parlons ici de ce qu'on appelle en mathématiques une fraction. La définition d'une fraction, c'est d'abord une barre horizontale, qu'on appelle barre de fraction, et au-dessus de cette barre de fraction, c'est un nombre entier en dessous, un nombre entier non-nul. Donc ici, on peut mettre un nombre entier, et quand je parle de nombre entier, j'entends nombre entier relatif, c'est-à-dire positif ou négatif. Et ici, également un nombre entier relatif, mais qui doit être différent de zéro. Donc d'autres exemples de fractions, 4 sur moins 7, ou bien moins 12 sur 9, ou encore 1234 sur 548. Vous aurez donc entendu qu'on lit régulièrement ce type d'écriture comme étant 4 sur moins 7, donc la barre de fraction se traduit par le mot sur. Encore un peu de vocabulaire. Le nombre qui est en haut de la barre de fraction s'appelle le numérateur, et le nombre qui est en dessous de la barre de fraction s'appelle le dénominateur. Quel est l'intérêt de ce type d'objet ? C'est qu'il permet de modéliser des situations comme, par exemple, celle-ci. J'ai un gâteau. Je découpe mon gâteau en parts égales. Par exemple, si j'ai 8 personnes, je peux découper ainsi 8 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et je peux considérer que je regarde uniquement 7 parts du tout. Qu'est-ce que j'aurais ainsi ? J'aurais bien une part considérée par rapport à un total de 8 parts. Bien sûr, si je considérais maintenant cette partie ici, alors j'aurais 3 parties du tout. Je peux montrer un autre exemple. Si je considère ce tout, ce tout est lui-même composé, en admettant que chacune des petites parties ici est identique, qui est de 1, 2, 3, 4, 5, x 3, 15 parties. Donc, si je ne considère, par exemple, que cette partie ici, j'ai une, pardon, j'écrive correctement, une des 15 parties. Si je considère ceci, j'aurais 6 des 15 parties. On se rend donc compte que le concept de fraction permet de représenter la partie d'un tout. Si je considère maintenant ce nouveau tout, je peux le séparer en un certain nombre de parties. Et si je considère, disons, cette partie-là, je me rends compte que je suis en train de considérer les 4 16e d'un tout, puisqu'il y a 16 petites parties, mon tout est constitué de 16 petites parties. Toujours, évidemment, en faisant l'hypothèse que chacune des parties est identique, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici sur le dessin, mais c'est un schéma qui représente la situation. Mais je peux également procéder différemment, soit séparer mon même tout non plus en 16 parties, mais en 8 parties. Et maintenant, si je considère la même sous-partie, mais cette fois-ci, elle ne représente plus que les 2 8e. Et bien sûr, je peux procéder encore différemment. Il me rends compte que j'ai affaire cette fois-ci au 1 4e du tout, ce qu'on lira en français, plus simplement, 1 quart du tout. Ces 3 fractions représentent donc, finalement, la même partie d'un tout. On ne dit pas qu'elles sont égales, mais on dit qu'il s'agit de fractions qui sont équivalentes. Pas égales, puisque nous avons défini une fraction comme étant un nombre, une barre de fraction, un autre nombre. Donc, si je prends 2 n'est pas le même nombre que 4, 8 n'est pas le même nombre que 16. Donc, la fraction qui est fabriquée avec le nombre 2, la barre de fraction et le nombre 8, n'est pas la même que la fraction qui est fabriquée avec le nombre 4, la barre de fraction et le nombre 16. Pourtant, ces 2 fractions ont quelque chose de commun, qui est le fait qu'elles représentent la même quantité d'un tout, la même partie d'un tout. On ne va donc pas utiliser le vocabulaire en mathématiques, puisque les mathématiques sont précises, qui consisterait à dire que les fractions sont égales, mais on va choisir un autre nom, un autre terme, qui nous permet de traduire cette relation forte qui existe entre ces 3 fractions, et ce mot est le mot équivalent, un mot très important et très utilisé en mathématiques. Si je reprends mes 3 fractions, 4, 16, 2, 8 et 1 quart, j'observe que je peux finalement, lorsque je multiplie ici le numérateur par 2 et le dénominateur par 2, qu'est-ce qui se passe ? 4 fois 2 fait 8 et 1 fois 2 fait 2. De la même façon, si ici je multiplie le numérateur par 2 et le dénominateur par 8, je tombe ici sur la fraction 4, 16ème. Réciproquement, si je pars de la fraction 4, 16ème, je peux diviser ici par 4 et ici par 4, et je vais tomber sur la fraction 1 quart. De la même façon ici, j'aurais pu directement multiplier la fraction 1 quart au numérateur et au dénominateur par 4, donc 1 fois 4, 4, 4 fois 4, 16. Ou ici, je peux également diviser, non pas par 4, mais par 2, diviser par 2 et j'obtiendrai 4 divisé par 2 me fait 2 et 16 divisé par 2 me fait 8. Mais je peux bien sûr continuer ce même principe, c'est-à-dire que je peux multiplier ici, par exemple, par 10 au numérateur et au dénominateur, et je vais obtenir cette fois-ci les 40 par part d'un tout qui en ferait 160. Cette action qui consiste dans une fraction à multiplier le numérateur et le dénominateur par un même nombre entier s'appelle l'action d'amplifier une fraction. Alors que l'action qui consiste à diviser une fraction par un même nombre entier au numérateur et au dénominateur s'appelle l'action de simplifier. On parlera d'amplification et de simplification. En l'écrivant, amplifier, c'est donc multiplier numérateur et dénominateur par un même nombre. Mais attention, il faut que ce nombre soit non-nul. Pourquoi ? Parce que bien sûr, si vous multipliez 4 seizièmes ou disons 1 quart par 0, vous allez obtenir 0 au numérateur, 0 au dénominateur, et 0 au barre de fraction 0. 0 sur 0 n'est pas une fraction, puisque nous avons demandé que le dénominateur soit un nombre non-nul. et par ailleurs, il est bien clair que la fraction 0 sur 0 n'aurait plus grand-chose, si même elle existait, n'aurait plus grand-chose à voir pour exprimer l'idée que la partie rouge est la partie du tout représentée de ces trois façons différentes. Donc c'est très important, l'amplification doit absolument se faire avec un nombre non-nul. de la même façon simplifiée. de la même façon simplifiée. C'est donc diviser numérateur et dénominateur par un même nombre non-nul. Dernier mot de vocabulaire pour cette introduction aux fractions. Lorsque je considère une fraction donnée et que j'agis par simplification le plus possible, c'est-à-dire que j'essaye de trouver, ici par exemple, on a vu qu'on peut diviser par 2 au numérateur et au dénominateur, donc on va obtenir la fraction 2 sur 8, mais je peux à nouveau diviser numérateur et dénominateur par un même nombre entier, toujours 2 en l'occurrence, je divise par 2, j'obtiens la fraction 1 quart, mais 1 quart, je ne peux plus maintenant diviser 1 et 4 par un même entier, pour obtenir bien sûr toujours une fraction, c'est-à-dire un objet constitué d'entiers au numérateur et au dénominateur, et je dis alors que cette fraction s'appelle une fraction irréductible. Cette action de simplifier, finalement, on peut également dire qu'on est en train de réduire la fraction, et donc du coup, une fraction irréductible, ir en français veut dire le contraire, donc irréductible, une fraction qui n'est plus réductible. Si je considère la fraction 70 sur 30, je peux procéder par simplification successive, par exemple, je peux diviser ici par 2 au numérateur et au dénominateur, je vais obtenir la fraction 35, 30 sur 2 fait 15, puis je peux diviser, simplifier par 5, et je vais donc arriver à la fraction 7 tiers. Je peux aussi, directement, diviser par 10 au numérateur et au dénominateur, pour arriver directement à la fraction 7 tiers, 7 tiers étant bien sûr irréductible, puisque je n'ai plus de diviseur commun entre 7 et 3 tiers. Donc, rendre les fractions irréductibles, c'est une action extrêmement importante et utile en mathématiques, qu'il s'agit de maîtriser. Voilà, fin de cette petite vidéo de présentation de la notion de fonction. ... ... ... ...